Ce qui aide à avoir de la gratitude pour être dans le fameux moment présent, c'est d'accepter et d'aimer le fait qu'il va avoir une fin. Moi, j'ai de la gratitude pour tous les jobs que j'ai eus. Est-ce que j'ai aimé tous mes jobs? Non. Mais j'ai de la gratitude. Pourquoi? Parce que je le savais que c'était temporaire. Je savais que j'allais changer quelque chose. C'est parce que je savais qu'il allait avoir une fin que là, je me sentais heureux. Je savais que ce n'était pas éternel. Éternel, je sais que je n'avais pas travaillé toute ma vie à ce job-là parce qu'il allait venir me prendre ma retraite. Mais si c'était pour elle pendant 30 ans, je suis malheureux. Mais vu que je le savais qu'il allait avoir une fin, je ne savais pas quand, mais vu que j'avais décidé qu'il allait avoir une fin à ce travail-là que je n'aime pas, je commençais à mieux me sentir. Je n'étais pas « oh, je suis tombé heureux à chaque jour ». Je me sentais mieux. Je vais t'arriver avec l'équation du présent, passé, futur, futur, passé, présent. Pas en termes de verbes parce que tu le sais que je n'ai sûrement jamais lu un becherel de ma vie. Mais je vais t'arriver avec l'équation qui va t'aider à être plus heureux par rapport à ça. « Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est... » S'enregistre-tu? Aujourd'hui, on va parler du bonheur. « Il est où le bonheur? Il est où? » C'est une chanson, mais c'est aussi un épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais avoir envie de parler de vivre dans le moment présent. Oh, que c'est beau tout ça! Vivre dans le moment présent. Je ne sais pas toi, c'est quand la dernière fois que quelqu'un te dit « Non mais, hey, il faut que tu apprennes à vivre dans le moment présent. » C'est comme, c'est quoi ça, le style moment présent? Tu sais, quand je n'ai pas envie de faire... « Ah, ce que j'ai vu en ce moment, c'est tellement magnifique! » Mais la réalité, c'est que c'est important d'être capable de vivre dans le moment présent. C'est important d'être capable de cibler c'est quoi les moments de bonheur. Puis dans la fameuse chanson « Il est où le bonheur? » Il y a un moment où ce qu'il dit dans la chanson « C'est con, le bonheur! » Parce que c'est après qu'on sait qu'il était là. Une affaire de même! Pour te donner les paroles par cœur, mais il dit quelque chose comme ça. Il dit « Le bonheur, c'est con! » Parce que c'est une fois qu'il est parti que tu savais qu'il était là. Puis je réalise beaucoup, avec les années qui passent, de plus en plus que je mature et que je vieillis, que c'est vrai. C'est que tu réalises une fois que ce moment-là est terminé, que c'était quelque chose qui te rendait heureux. Puis moi, ce que j'ai envie d'avoir le plus dans ma vie, puis je l'expérimente présentement, c'est d'être capable de juste mettre le doigt sur « OK, ça en ce moment, c'est un moment de bonheur. » Puis là, je dois en profiter à 100%, d'avoir de la gratitude pour ça en ce moment, parce que ce moment-là, il ne sera peut-être pas là pour tout le temps. Et quelque chose qui m'a aidé par rapport à être capable de cibler le bonheur, c'est de savoir que chaque moment est peut-être le dernier. Et là, attends, là. Attends, c'est pas... « C'est peut-être la dernière fois que tu vas au restaurant parce que t'en retournant en char avec ta femme, tu vas avoir un accident puis mourir! » C'est pas ça, là, OK? Moi, quand il y a des gens qui me disaient « Faut que t'apprennes à vivre dans le moment présent, Charles, parce que chaque chose que tu vis, c'est peut-être le dernier moment. » Puis là, je me disais, « Ben, tu penses où que tu vas mourir aujourd'hui? » Ben, non. Puis je le souhaite pas. Puis je me le souhaite pas non plus. Fait que c'est comme trop flou. C'est pas de dire que c'est le dernier moment puis que ta raison du dernier moment, c'est la mort, c'est un peu extrême. Fait que c'est comme, « Ben non, je vais revivre ce genre de moment-là. » Moi, ce que j'aime plutôt dire, c'est que ce qui va mourir, c'est pas nécessairement toi par rapport au moment. C'est le moment en soi peut mourir. Et en fait, il va mourir, le moment, parce que chaque chose que tu vis est unique. Puis c'est ça qui fait la beauté. Ce qui fait la beauté du moment présent, c'est qu'il y a une fin. Puis je vais te donner un exemple. Quand, puis j'en ai parlé dans l'épisode 177, lorsque j'étais allé en croisière puis j'avais joué au casino, au blackjack. Pendant que je jouais, j'ai réalisé que c'était un moment de bonheur, non seulement parce que j'avais du plaisir puis j'ai fini par faire de l'argent, mais pour le contexte qu'il y avait là. À chaque jour, en fait, chaque soir, bon, c'était les mêmes personnes qui jouaient à la table. Il y avait une femme asiatique à côté de moi, une autre femme asiatique à côté de moi, un autre monsieur asiatique à côté de moi. Je n'ai rien contre les asiatiques, mais il y en avait beaucoup. Il y avait un anglophone à côté de moi qui venait du Texas, un autre qui venait du Connecticut, puis une autre madame qui venait d'un autre pays, je ne me souviens plus, mais ce n'était pas des États-Unis. C'était tout le même monde. Tout du super bon, ils étaient tous super fins, ils m'ont aidé à jouer. Et on avait un moment unique parce que chaque personne a leur personnalité, chaque personne avait une manière de jouer, chaque personne avait des réflexions différentes, chaque personne avait des interactions différentes, puis on avait du fun. On était sept personnes, six, sept personnes, qui ne se connaissent pas à la base. On arrive tous sur une croisière, on se ramasse tous à une table de blackjack, puis on a tellement de fun qu'à chaque soir, on décide à peu près à la même heure de retourner à la table pour jouer. Donc, tu as des personnes différentes de chaque endroit qui se ramassent à la même place pendant un court laps de temps en termes de vie. Pendant, on est là sept jours. Mettons que moi, j'ai joué cinq soirs en ligne. Pendant cinq soirs, j'étais avec les mêmes personnes que quand le voyage se termine, personne ne va revoir là-dedans. Mettons qu'il y en a un dans la gang, je m'entendais avec. Mettons à côté de moi, le japonais à côté de moi, je m'entends super à ma vie et je me disais, on va prendre ton WhatsApp, ton autre téléphone, on va garder le contact. Je peux reparler à lui, mais je ne revivrai jamais le moment, le contexte qu'on est sur une croisière, on est six, sept individus qui ne vont jamais se retrouver sur un bateau à la même heure, à la même table de blackjack. Ça ne l'arrivera pas. Parce qu'il y en a un dans la gang qui ne sera pas là, il y en a un qui... Ça ne pourra pas se reproduire ce moment-là. Il y a une fin à ce moment-là. Donc, puisqu'il y a une fin, c'est ce qui crée la magie. Parce que s'il n'y avait pas de fin dans rien, c'est là que tu perds la magie. Et moi, j'ai eu un moment où je me suis dit, hey, j'ai la gratitude pour ça. Parce que ça a été le fun. Puis je vais m'en rappeler longtemps. Parce qu'il y a été la fois que j'ai le plus appris à jouer au blackjack de toute ma vie. Ça a été durant ce moment-là, grâce aux gens qui étaient là. Ces gens-là, ils n'ont aucune idée de chez qui. Ils n'ont aucune idée que je parle d'eux en ce moment. D'après moi, dans leurs souvenirs, j'étais juste le gars pas bon à la table de blackjack. J'étais juste le gars pas bon qui, eux, ont aidé pendant la semaine. Ou peut-être le gars sympathique ou le gars qui riait. Ou le gars qui ne parlait pas vraiment bien anglais, qui se forçait, qui essayait. C'était peut-être ça dans leurs souvenirs. Mais moi, dans mes souvenirs, c'est comme grâce à de bourgues tous ces individus-là qui ont été là à ce moment-là parce que ça ne se reproduira pas. Est-ce que je vais revivre dans ma vie d'autres moments dans un contexte similaire? Oui. Mais ce moment-là, il est mort. Il est terminé. Il a eu une fin à ça. Mais c'est ça qui fait la beauté. Et des moments comme ça, il y en a plein. Si tu as des enfants, il y a un moment où il y a quelque chose qui meurt dans la relation avec ton enfant. Puis le mot « meurt », ça peut faire peur, mais l'exemple, ton enfant a six mois. Il faut que tu profites. « Ah, puis je ne veux pas tomber dans le profite de tes enfants parce que ça passe vite. » Si tu as des enfants, tu te les faisais 150 fois. Moi aussi. Je ne sais pas pourquoi. Dès que tu as des enfants, le monde te dit « Profite-en, ça passe vite. » Puis toi, Nicole, tu profites tes enfants. « Ah, pas assez. » Moi, j'en profite avec mes enfants, mais ce que je réalise, c'est que OK, mettons, un de mes enfants, il y a six mois. Il y aura demain, ou dans un mois, il n'y aura plus six mois. Puis ce n'est pas l'âge, c'est là comment il est comme humain. Un bébé de six mois, ce n'est pas un bébé de un an. Un bébé de un an, ce n'est pas un petit gars ou une petite fille de trois ans. Puis un petit gars ou une petite fille de trois ans, ce n'est pas un enfant de sept ans. Je veux dire, chaque année, chaque étape, puis très jeune, chaque mois, est complètement différent. Ça fait que mon enfant de un an, si je n'en profite pas maintenant, à deux ans, ça ne revient pas à ça. Tu as un enfant de un an, une seule fois. Tu as un enfant de trois ans, une seule fois. Tu as un enfant de douze ans, une seule fois. Tu as un enfant de vingt ans, une seule fois. Bon, une fois rendu adulte, ça se peut qu'il y ait un peu moins de changements. N'empêche que, si tu n'as pas profité de le contexte qu'il y avait en ce moment, c'est terminé après. Donc, dans l'épisode 179, je parlais de la gratitude. Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté. Mais je parle de, tu sais, comment réussir à accrétiver la gratitude. Je ne veux pas trop revenir là-dessus, parce que j'en ai vraiment parlé dans cet épisode-là. Donc, si pour toi, le concept de gratitude est un peu flou, puis c'est quelque chose que tu as de la difficulté à comprendre, va écouter cet épisode-là dès maintenant ou après cet épisode-ci, parce que ça va pouvoir t'aider grandement. mais ce qui aide à avoir de la gratitude pour être dans le fameux moment présent, c'est d'accepter et d'aimer le fait qu'il va avoir une fin. Je vais te donner un autre exemple. Si, par rapport encore à mes enfants, si je fais juste me dire, voilà, mais mes enfants, j'ai du fun avec eux en ce moment, mais tu sais, j'ai hâte à la prochaine étape. Tu sais, j'ai hâte qu'ils grandissent pour telle raison, puis c'est, puis ça. Il y a des choses que tu oublies qui vont peut-être te manquer. Tu vas voir ça dans n'importe quelle relation. Mais mettons, si je pense à mes enfants, qu'est-ce que j'aime en ce moment avec mes enfants? Ce que j'aime vraiment, c'est mon garçon qui vient me courir dans les bras quand j'arrive à la maison. Papa! Puis il est content de me voir puis il me saute dans les bras. Ça, c'est un moment de bonheur. Si tu as des enfants puis tu as vécu ça, tu le sais que c'est un des plus beaux moments. Comme ton enfant qui court vers toi quand tu rentres dans la maison parce qu'il est content de te voir. Si tu as des enfants qui sont rendus plus vieux, tu le sais également il ne va pas courir jusqu'à dans tes bras à 12, 13, 14 ans. Si c'est encore le cas, crime tant mieux. Ça se peut que ça soit moins intense comme émotion pour lui, pour toi, pour elle, pour toi qu'un peu plus tard. Donc ce moment-là va se terminer. Je sais que je le répète mais c'est important. Chaque moment va se terminer. La fameuse phrase «toute bonne chose a une fin » c'est vrai à 100% qu'il y a toute bonne chose a une fin. Mais ce n'est pas toute bonne chose «hey, c'était une bonne chose il y a une fin » fait chier, il y a une fin. Non, c'est parce qu'il y a une fin que c'est une bonne chose. C'est à l'envers. On n'a pas compris la bonne perception de cette phrase-là ou plutôt peut-être que moi je l'avais mal compris peut-être que tout le monde l'a compris puis je suis le seul idiot qui n'avait pas compris mais moi je me disais «hey, chaque bonne chose a une fin » ça veut dire que chaque bonne chose chaque chose qui sont le fun se termine puis chaque chose qui sont de la merde c'est long pendant longtemps. Non, chaque bonne chose a une fin c'est parce qu'il y a une fin manquerait de sens si ça ne se terminerait pas. Le sens dans toutes les petites choses de la vie c'est parce qu'il y a une fin. Et la fin elle peut être inévitable comme tes enfants grandis ou elle peut être décisionnelle comme toi tu prends une direction différente dans ta vie puis là tu peux commencer à avoir la gratitude puis de vivre dans le moment présent puis d'être heureux là maintenant parce que tu as pris une décision. Je vais donner un exemple. Moi j'ai de la gratitude pour tous les jobs que j'ai eus. Est-ce que j'ai aimé tous mes jobs? Non. Mais j'ai de la gratitude. Pourquoi? Parce que je le savais que c'était temporaire. Je savais que j'allais changer quelque chose. Donc quand mettons j'avais ma job comme consultant dans le domaine de la vente vers la fin je n'aimais pas ça. Mais c'est parce que je savais qu'il allait avoir une fin que là je me sentais heureux. Je savais que ce n'était pas éternel. Puis éternel je sais que je ne vais pas travailler toute ma vie à ce job-là parce qu'il va venir prendre ma retraite. Mais si c'était pour être pendant 30 ans je suis malheureux. mais vu que je le savais qu'il allait avoir une fin je ne savais pas quand je ne savais pas comment j'avais le rêve de ce que je fais que drôlement inspirant on s'entend que c'était très ambitieux c'était très flou parce que c'est comme il n'y avait pas d'étape fais ci, prends tel cours fais ça puis wow tu vas en vivre. C'était comme c'était très très ambitieux. Mais vu que j'avais décidé qu'il allait avoir une fin à ce travail-là que je n'aime pas je commençais à mieux me sentir. Je n'étais pas je suis tombé heureux chaque jour. je me sentais mieux je me sentais mieux parce que je savais qu'il allait avoir une fin mais aujourd'hui puisqu'il y a eu une fin je me sens bien je me sens bien par rapport aux bons souvenirs de cet emploi-là pas à tout ce qui me gossait. J'ai dit ça pour tous mes emplois parents, enfants, voyage pendant que je fais un voyage je fais ce qu'on appelle une cérémonie d'au revoir parce que je le sais que dans tel voyage tu fais ça dans n'importe quoi cérémonie ça a l'air bien perché bien bizarre comme terme c'est super simple mettons que je suis en voyage puis j'ai vraiment apprécié mon moment cette semaine-là mettons que je suis au Mexique juste avant de partir la dernière journée ça se peut que j'allais faire juste un petit tour sur la plage pour dire bye à la mer ou bye à la plage ben simple juste comme hey je suis content d'avoir été ici parce que ça se peut que ce moment-là ne se reproduise pas il y a une fin à ça il faut que je laisse ça mourir cette fin-là par exemple moi j'ai eu plein de voyages avec des amis chaque voyage avec des amis a été unique chaque voyage avait un contexte complètement différent je veux dire mon voyage que j'ai fait avec des amis avec nos enfants c'est complètement différent que les voyages que j'ai fait en tant que célibataire avec des chums célibataires c'était pas une affaire pendant toute on changeait pas de couche dans ce voyage-là et ce voyage-là en tant que célibataire était complètement différent que le voyage que j'ai fait avec mon ex-conjoint avec mon ex-blonde quand j'avais 17-18 ans et ce voyage-là il était complètement différent qu'un voyage que j'ai fait tout seul par affaire donc ça reste des voyages mais il y a des contextes complètement différents ce qui fait la beauté de ça c'est qu'il y a eu une fin à ça le voyage célibataire il y a eu une fin à ça quand même qu'un jour je ferais un voyage en tant que célibataire ben ça sera pas pareil qu'au moment où ça avait été fait avec telle amie puis telle personne qu'on a rencontré c'était unique le voyage en couple était unique le voyage avec mes enfants à l'âge qu'il y avait c'était unique je vais en faire d'autres voyages avec mes enfants mais le moment où un tel enfant avait un an un tel enfant avait trois ans c'était unique à un moment donné ils vont 12 ans puis 12 ans puis plus vieux 12 ans puis 15 ans 12 ans ou 14 bref chaque moment si tu le sais qu'il y a une fin tu le sais que c'est unique si tu le sais que c'est unique c'est là que tu apprécies le moment présent là et c'est pas dans 20 ans que tu fais ah wow c'était donc bien le fun tel voyage ah oui c'est vrai mes enfants quand ils me sautaient dans les bras ah ouais ben ma job c'est correct ça d'avoir d'avoir j'ai oublié le terme mais d'avoir un sentiment de bonheur par rapport à le passé puis il y a une équation que je vais te donner aujourd'hui qui je pense qui va pouvoir t'aider avec le passé le futur et le présent si je suis capable de me sentir bien là parce que je le sais que ce moment-là se termine après ça fait du bien puis la fameuse cérémonie elle peut se faire de manière très concrète très sérieuse comme anodin comme je te dis de je dis bye à la plage c'est une idée c'est pas je dis ah bye tu vas me manquer mouah 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 c'est pas ça c'est juste je marche puis je suis juste dans le moment présent de c'est quoi qui a été le fun de cette semaine c'est qui j'ai été content de rencontrer c'est vraiment le fun là je repars on passe à autre chose puis je retourne vers mes rêves je retourne vers mes objectifs et il peut y avoir des moments plus sérieux comme moi je me souviens la dernière grande cérémonie de revoir que j'ai faite c'est quand j'ai déménagé quand j'ai vendu ma première maison toujours me souvenir puis c'est je suis pas le genre de personne qui pleure beaucoup dans la vie mais là j'avais les lames aux yeux parce qu'il y avait des émotions différentes tu t'expliques ma première maison ça a été toute une aventure à procurer cette maison là et là quand je déménage c'est parce que je m'en vais vers une maison plus prestigieuse mon style de vie a changé puis là c'était comme un rêve d'habiter dans un quartier comme je rêvais depuis longtemps et là on vend la maison c'est le fun je la vends pendant que j'étais en voyage j'en ai rencontré les nouveaux propriétaires c'est juste ça s'est fait pendant que j'étais en voyage puis notaire l'argent s'est viré c'est comme wow super et quand je suis revenu et quand je suis revenu le voyage il fallait qu'on vide la maison on a vidé la maison et là une fois que la maison était vide il me restait juste à aller porter je pense des clés dans la boîte aux lettres pour que les nouveaux propriétaires aillent chercher les clés une fois qu'ils feraient une possession dans l'après-midi puis là c'était comme le matin et j'étais avec mon garçon le plus vieux à ce moment-là puis en fait j'avais pas l'autre enfant à ce moment-là ça fait que c'était mon seul enfant il est dans mes bras puis on fait le tour de la maison pièce par pièce pour dire bye à chaque pièce là j'étais avec mon enfant il est tout jeune il est dans mes bras puis là il faut qu'on dise bye à la maison mon grand parce qu'on n'aura plus cette maison-là donc pièce par pièce on passait de l'étage rez-de-chaussée à l'étage en bas le sous-sol pièce par pièce bye la garde-robe bye la chambre bye la cuisine bye le salon bye le balcon bye le camazon bye le gazon on disait bye à toutes les pièces à tout ce qu'il y avait autour de la maison moi j'étais ému parce que là je revoyais le parcours de hey c'était cool d'avoir cette maison-là mais il y a une fin à ça comme c'était une étape de vie qui est terminée mais ce qui me rend heureux c'est pas nécessairement le switch de là la grande en fait ce qui me rend heureux c'est pas la nouvelle maison qui est plus belle qui est plus grande depuis tout ça c'est justement le changement l'évolution et le fait que je me souviens de toutes ces étapes-là de hey wow c'est donc bien le fun de passer de ça à ça puis de ça à ça mais si je suis juste concentré toujours à je suis tanné de cette maison-là je vais passer à une autre oui j'étais tanné parce qu'on commençait à être poigné dans cette maison-là mais elle m'a apporté ce qu'il y avait de plus beau donc l'espèce d'au revoir était essentielle était nécessaire puis ça m'a fait du bien puis j'en ai pleuré un peu puis j'étais content d'avoir fait parce que c'était officiel je retournerai plus dans cette maison-là c'est terminé comme on passe à autre chose puis vu que je le faisais avec mon enfant mais avec quelque chose de significatif puis qu'il rajoutait parce que c'est cute un petit garçon d'un ami de deux ans qui fait bye bye la chambre bye la cuisine puis après ça on laisse ça en arrière puis on passe à autre chose donc c'était une espèce de cérémonie d'au revoir qui m'a permis de mieux me sentir donc maintenant t'es pas obligé de dire bye aux pièces de ta maison quand tu déménages c'est pas grave c'est pas ça le point le point c'est d'avoir une intention le point c'est d'avoir une énergie qui est déposée sur ok je constate que ceci va avoir une fin et je suis heureux d'avoir vécu ceci je suis heureux d'avoir vécu ce moment-là en voyage avec telle personne je suis heureux d'avoir rencontré tel individu qui était un inconnu puis qu'après il est devenu un ami ou potentiellement un ami je suis heureux d'avoir eu cette maison-là je suis heureux d'avoir eu cet appartement-là je suis heureux d'avoir eu cette voiture-là je suis heureux d'avoir donc toutes ces choses-là comme c'est important de juste avoir une intention de je suis content d'avoir vécu ça maintenant je passe à autre chose même si cette chose-là finissait par te tanner ça peut même être avec une relation tu es obligé de dire à ton ex qui t'a trompé bye je suis content puis là de faire le tour de la maison avec ton ex bye la chambre où est-ce que t'as fourré ton meilleur ami puis que tu disais qu'il n'y avait rien là puis que c'était le seul ami bye la cuisine où est-ce que tu faisais jamais à manger bye le salon où est-ce que tu détais le voisin tu es pas obligé de faire ça c'est pas grave tu peux juste serrer ton camp puis après quelques semaines quelques mois tu pourras revenir puis dire je suis reconnaissant des beaux moments que j'ai vus qui étaient de personnes c'est pas obligé de juste tout être beau parce que ma maison c'était pas juste tout est beau il y avait plein d'affaires qui me gossaient mais je suis content puis je suis capable de me rappeler qu'il y avait du bon puis je reste dans le bon maintenant je vais t'arriver avec l'équation du présent passé futur futur passé présent pas en termes de verbes parce que tu le sais que j'ai sûrement jamais lu un becherel de ma vie mais je vais t'arriver avec l'équation qui va pouvoir t'aider à être plus heureux par rapport à ça parce que tu sais on nous dit souvent c'est important d'avoir un moment présent c'est important aussi d'avoir une vision pour le futur c'est important de s'entimer par rapport au passé puis tu sais on le sait qu'il y a des gens qui restent pris avec le passé il y en a qui sont juste dans le futur il y en a qui sont dans le présent mais ils n'ont pas rien pour demain donc c'est un peu mélangé tout ça avant de te donner cette équation là qui pour moi me fait beaucoup de sens je te rappelle le podcast est gratuit présentement il n'y a pas de commanditaire je ne te vends rien il n'y a rien à te promouvoir seule chose que je te demande c'est si tu n'es pas encore abonné abonne-toi s'il te plaît c'est la seule façon de me mentionner une marque de respect pas juste écouter le podcast passer à autre chose abonne-toi si tu es Spotify tu vas en haut tu t'abonnes tu as une option de mettre 5 étoiles si tu apprécies le podcast si tu n'as pas de podcast si tu vas en bas 5 étoiles tu peux laisser un commentaire je lis tous les commentaires de tout le monde si tu es sur YouTube abonne-toi également et laisse-moi un commentaire sur YouTube ça fait plaisir de répondre à tout le monde bref je continue avec mon équation du passé présent futur je te lis la phrase le passé est un lieu de gratitude le présent un plan d'action le futur une excitation je te répète le passé est un lieu de gratitude le présent un plan d'action le futur une excitation pourquoi le passé est un lieu de gratitude si tu utilises ton passé comme étant un lieu de gratitude c'est-à-dire je conserve tout ce qui a été beau comme mémoire comme reconnaissance comme 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 gratitude tout court en soi le passé c'est de la gratitude tout ce qui a été mauvais du passé c'est un apprentissage donc gratitude pour l'apprentissage donc tout ce qui est passé tout ce qui est en arrière c'est de la gratitude donc gratitude pour ce qui a été beau et gratitude pour ce qui a été moins beau parce qu'il y a eu un apprentissage ben je suis pas coincé j'ai pas le pied en arrière de ah mais il y a ça qui est pas réglé il y a ça et si c'est le cas ben ton présent c'est un plan d'action donc que ça a l'air bien ou pas bien par rapport au passé ça change absolument rien pour le présent parce que le présent c'est un plan d'action le plan d'action c'est si le passé te tire encore ben c'est un plan d'action pour qu'il te tire plus et si ça va bien ben c'est un plan d'action pour aller encore plus loin ben si tu veux aller plus loin si tu veux que ton plan d'action soit le fun il faut que t'ailles une raison il faut qu'il y ait du sens il faut qu'il y ait quelque chose donc ça prend une excitation pis l'excitation tu vas la créer où ? avec le futur donc si dans le futur pour le futur j'ai une excitation de il y a ça que je vais pouvoir créer il y a ça qui va pouvoir arriver il y a telle affaire que j'ai envie de réaliser ben là t'as ton plan d'action mais tu gardes quand même la gratitude pour le passé parce que si on enlève un de chaque c'est là qu'on peut être en déséquilibre parce que si t'es juste dans le passé t'es pas heureux si t'es juste dans le plan d'action ben t'es coincé là pis si t'es juste dans le futur ben t'as jamais la gratitude pour ce qui est arrivé en arrière donc t'es tout le temps en avant, en avant, en avant, en avant pis comme j'expliquais dans l'épisode 179 sur la gratitude ben t'es pas plus heureux donc ça prend les trois moi ça là ça fait longtemps que je donne cette équation là je l'ai publié plusieurs fois sur les médias sur tu l'as peut-être même déjà lu ou entendu carrément de ma bouche c'est quelque chose que je répète depuis longtemps mais le passé c'est un lieu de gratitude la gratitude pour le passé pis ce qui est arrivé présent c'est un plan d'action le futur une excitation si tu cultives ça à l'intérieur de toi c'est-à-dire que tu conserves ça comme idée ça va pas tout régler les défis les enjeux les problèmes ben ça va pas t'aider au moins à avoir une certaine carte c'est comme une espèce de GPS qui est très très large ok même flou c'est pas précis ben ça te donne une idée globale parce que si tu te sens désaligné en ce moment avec quelque chose qui va pas bien hey j'ai-tu un plan d'action en ce moment euh non pas vraiment je vais un peu go with the flow je me suis un peu je me suis un peu laissé aller ben pas de problème ok on peut-tu faire un plan d'action ah ouais mais j'ai fait un plan d'action mais il manque de motivation ouais t'as-tu de l'excitation pour le futur ouais non c'est ça c'est comme je sais pas trop ce que je m'en vais ben parfait on met une intention là-dessus ça veut pas dire que la journée même t'as trouvé c'est quoi ton excitation pour le futur mais au moins tu le sais que c'est ça le truc sur lequel faut que tu te concentres pis tu mets au moins un peu d'intention pis tu mets au moins un peu d'énergie sur comment je peux écrire l'excitation pour le futur c'est le genre de choses que tu peux te sentir un peu bloqué continue d'écouter les épisodes parce qu'il y a plein d'autres sujets que je vais t'amener qui vont pouvoir t'aider par rapport à ça et voilà donc je te remercie d'avoir écouté l'épisode au complet je te souhaite de mettre de mettre une énergie sur tout ce qu'on a vu en ce moment surtout si t'es venu chercher de la valeur redonne de la valeur d'aider les autres je pense que j'en ai parlé dans d'autres épisodes mais de contribuer à aider les autres c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de sens donc moi d'aider les gens avec ce balado là ça fait beaucoup de sens dans ma vie puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire que de juste partager les épisodes à des gens autour d'eux ou juste sur les médias sociaux ça leur a apporté beaucoup parce qu'il y a des gens qui les remercient par la suite de « Hey, merci, tel épisode ça m'a aidé tel truc ça m'a fait progresser ça je l'ai repartagé avec quelqu'un d'autre » donc bref si vous voulez me faire plaisir et vous faire plaisir partagez l'épisode si vous voulez apprécier c'est la chose que je vous demande sur ce on se dit à bientôt on se voit au prochain épisode salut c'est ça m'a aidé c'est ça m'a aidé